Bonjour à tous, vacances scolaires obligent, aujourd'hui je vous reçois depuis ma maison de vacances. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième Le Duc en live. Je suis Karine Veille de Robien, directrice associée des éditions Le Duc, la maison d'édition dédiée à votre bien-être. Deux jeudis par mois à 18h, j'ai le plaisir de vous accueillir pour vous présenter l'un ou l'une de nos auteurs ou autrices. On va être ensemble dans cette prochaine demi-heure pour échanger. N'hésitez pas à nous partager vos questions en commentaire et nous y répondrons à la fin de la rencontre. Aujourd'hui, je vais recevoir une autrice qui compte beaucoup pour nous, qui est Davina Delors. Davina vient d'écrire pour nous « Il nous faut tous un jour apprendre à mourir » dans la collection « Les aventuriers de l'invisible » et ce livre est disponible en librairie depuis hier. Bonjour Davina. Bonjour Davina. Bonjour. Avec ce livre, vous nous avez fait un très très beau cadeau. Alors, c'est évidemment pas votre premier livre, mais pour moi c'est votre livre le plus personnel. On ne vous présente plus Davina, vous avez un parcours vraiment incroyable. Vous étiez artiste, vous avez formé avec Véronique un duo incroyable de fitness dans l'émission Gymtonique. Vous avez poursuivi ensuite votre chemin spirituel et vous êtes devenu monial bouddhiste. Vous avez ouvert aussi un monastère près de Poitiers. Et depuis, vous donnez des enseignements basés sur la méditation, la prière et le yoga. Et vous écrivez aussi des livres, de nombreux livres. Et pour moi, ce livre, il nous faut tous un jour apprendre à mourir et votre plus personnel. Et je crois qu'on doit beaucoup à notre éditrice, Sandrine Navarro, qui vous a accompagnée dans ce projet. Et c'est l'occasion pour moi de témoigner toute ma gratitude pour elle, puisqu'elle a fait vraiment un merveilleux travail pour faire naître avec vous ce livre. Alors Davina, pourquoi est-ce que vous avez décidé aujourd'hui d'écrire ce livre ? Alors, c'est vrai que j'ai écrit ce livre finalement à la suite d'une expérience qui m'a littéralement conduit aux portes de la mort par la venue subite d'un zona ophtalmique qui n'a pas été détecté à temps, donc pas traité tout de suite, et qui a dégénéré en inflammation méningée. Donc, je passe très vite sur les souffrances encourues. Au cours des mois qui ont suivi cette attaque du zona, je suis restée immobilisée dans mon lit, ne pouvant supporter que des lumières extrêmement tamisées, ne pouvant ni me lever seule, ni lire, ni écrire, ni rien. Et en fait, ça a été la plus longue et certainement la plus belle retraite spirituelle de ma vie, parce que dans ce contexte, me fut révélé très précisément le sens de mon existence et de l'existence en général. Donc, j'ai toujours été très proche des questions de la mort et de la vie d'après, ayant été initiée par ma mère très très tôt dans ma jeunesse aux connaissances des mondes invisibles. Au fil de mon enfance, de mon adolescence et de toute ma vie durant jusqu'à maintenant, j'ai été confrontée à un certain nombre d'expériences qui m'ont donné la preuve de l'existence de l'infini. Et c'est ce dont je témoigne dans le livre, mais c'est vrai, vous avez eu raison Karine de le souligner, c'est vraiment grâce à mon éditrice, parce que si elle n'avait pas insisté pour que je parle en mon nom dans ce livre, en fait, je ne l'aurais pas tourné comme ça, je n'aurais pas dit que ces histoires m'appartenaient, parce que je pense que je n'aurais pas osé le faire, je n'ai jamais osé le faire dans ma vie, en voyant toute l'ignorance quand même du monde en général sur ces questions de la mort et de l'après-vie. Et là, finalement, je l'ai quand même fait, je suis très heureuse maintenant de l'avoir fait, je sens que c'est bien. En fait, le premier sens que j'ai voulu donner à ces écrits, c'est d'apporter surtout une lumière d'espoir et de réconfort à ceux qui ont perdu un être cher et qui pensent d'ailleurs l'avoir perdu pour toujours. Et en second lieu, c'est d'intéresser les lecteurs à l'autre dimension de la vie qui est celle de l'après-mort. Autrement dit, la continuité de la vie qui ne finit jamais, et ça pour moi, c'est vraiment une vérité, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Et puis aussi, à savoir que la mort, comme la vie d'ailleurs, sont un chemin de lumière qui permet de comprendre nos erreurs comme celles des autres, sans jugement ni sanction, comme on pourrait le faire croire quand il est question de parler de la mort au sens des religions ou autres, mais là, ce n'est vraiment pas du tout ça, mais plutôt dans une grâce qui est assez méconnue, qui est celle du pardon. Ce qui m'a beaucoup marquée dans le livre, c'est qu'effectivement, vous parlez de l'épreuve que vous avez vécue, de la retraite forcée qui vous a aidé à vous reconnecter à votre mission de vie, qui est un peu la mission de nous tous, qui est de développer notre être physique, mais aussi notre être spirituel. Et c'est vrai qu'on a une période où on sent, nous, en tout cas, dans l'édition déjà, que les lecteurs sont de plus en plus ouverts, ont une ouverture de conscience, et ils s'intéressent plus peut-être qu'avant. En tout cas, c'est ce qu'on ressent, nous, dans l'édition, à la dimension spirituelle de la vie. Et dans le livre, en fait, vous donnez des clés pour se reconnecter à cette dimension spirituelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous dites que l'objet n'est pas de l'apprendre, parce qu'on l'a en nous, mais de la développer. Oui, et surtout aussi de comprendre que la vie ne se limite pas à ce que nous sentons, ce que nous voyons, ce que nous appréhendons par nos cinq sens, mais qu'en tant que conscience que nous sommes, nous continuons de vivre au-delà du corps physique, d'une autre manière, d'une manière vibratoire. Et ça, je pense que c'est très, très important d'arriver à en parler de différentes manières. Et c'est pourquoi, dans ce livre, il n'y a pas que moi qui parle, il y a les guides spirituels qui m'accompagnent, auprès desquels je me sens extrêmement proche pour des raisons très, très précises, dont j'expose certaines, d'ailleurs, dans cette écriture-là, ces guides spirituels invisibles, et aussi les âmes qui vivent sur le même plan que nous, mais pas au même niveau, et qui délivrent dans ce livre des messages très importants, en nous recommandant surtout de prendre très, très soin de la manière dont nous vivons cette vie présente, ce que nous faisons réellement de cette existence, ce que nous apportons à l'énergie de la vie, aussi bien à nous qu'aux autres, qu'à la nature, d'ailleurs, aux animaux, etc. parce que, en fait, c'est avec le bagage de nos pensées et de nos actes que nous parcourrons, et ça, c'était très important de le dire, et même de réfléchir longtemps là-dessus, que nous parcourrons plus ou moins facilement les chemins de l'après-mort et du prochain devenir. Après, vous l'écoutez très bien, oui. J'ai adoré ce passage-là dans le livre, quand vous dites qu'en fait, on est amené à s'élever vers la lumière, vers un niveau de conscience plus élevé, plus pur et plus compatissant, et que ça nous aide, en fait, à aborder le passage, en fait, dans l'au-delà, finalement. Voilà, et c'est pour ça que ce livre a ces deux objectifs qui n'en font qu'un. C'est d'une part de donner vraiment aux êtres, moi j'ai perdu un enfant, donc je sais vraiment ce que c'est, qui ont perdu un enfant ou un être cher, un compagnon, une compagne, un parent, un ami très cher, qu'effectivement, ces êtres qui sont partis ont terminé leur existence, mais que sur notre plan, et pas du tout, c'est pas du tout fini, il y a vraiment une continuité de la vie, et que ces êtres ne sont pas si loin que nous, et qu'il y a des moyens, d'ailleurs, de pouvoir se rapprocher d'eux, et même d'avoir des contacts, parfois. Je pense que ça, c'est très, très important. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose qui est vraiment conjointe à cela, c'est de considérer la préciosité de cette existence et de l'attention que nous portons à ce que nous faisons de cette vie, de toutes les relations que nous avons les uns envers les autres, envers la vie, envers la nature, etc., envers nous-mêmes, à quel point c'est important et à quel point nous préparons la suite. Alors, justement, vous parliez de vos guides, et moi, ce qui m'a marquée aussi, c'est que vous faites référence, tout au long du livre, à Jésus et à Bouddha, à ces deux figures spirituelles, comme des figures de transmission d'amour et de sagesse, et que vous les mettez presque sur le même plan, finalement. Enfin, vous les mettez sur le même plan. Voilà, je trouve, et ça, vous savez, j'expose ma vérité là réellement, et je dis que c'est vraiment ma vérité, c'est peut-être pas celle de tout le monde, mais voilà, cette fois-ci, je donne vraiment la mienne, et avec beaucoup de sincérité et de simplicité, ayant parcouru ce chemin spirituel catholique durant toute mon enfance et ma première jeunesse et conjointe à cette voie spirituelle bouddhiste enseignée par ma mère très, très tôt aussi, donc ces deux voies conjointes, j'en suis arrivée à vraiment comprendre qu'il n'y avait pas de différence dans le sens de l'essence pure de ce que ces deux voies enseignent et de ce que ces deux maîtres spirituels ont enseigné, c'est-à-dire, comme vous le dites, la sagesse et la compassion, et à quel point ces deux façons de s'exprimer dans des temps différents, celle de Jésus et du Bouddha, expriment exactement la même chose. Alors, ces enfermements, j'en suis arrivée à comprendre maintenant, à cette époque de ma vie où je suis, après toutes les expériences que j'ai pu avoir, les êtres que j'ai pu rencontrer, tout ce que j'ai pu étudier, et ça, ça représente une grande somme, je peux vous dire, de choses, eh bien, j'en suis arrivée à comprendre qu'effectivement, les religions, et j'ose le dire maintenant, je n'ai pas peur de le dire, mais les religions, malheureusement, ont mal tourné cette histoire de spiritualité, elles ont enfermé le cœur pur spirituel qui auraient pu justement rassembler les êtres de quelques couleurs, qu'ils soient de peau, de quelques idées même ou idéaux qu'ils puissent avoir, les rassembler au nom de l'amour véritable, au nom du partage entre les êtres, de cette unité qui peut faire justement notre force en tant qu'humanité, mais au lieu de faire ça, eh bien, les religions ont divisé les êtres, en catégorie, en disant il faut mettre ceci d'un côté, cela d'un autre, et chacun, et ça c'est ma vérité, vraiment, il n'y en a pas d'autre, etc. Et là, je dis que, voilà, moi j'ai une toute petite voix, mais cette petite voix, elle proglave quand même, et avec force que, eh bien, non, ça n'est pas ça que j'ai compris de ma vie, j'ai compris que non, notre humanité allait trouver son bonheur réel dans cette vie comme dans les autres, dans la sincérité de l'amour pur, du partage entre nous, de la tolérance, de la bienveillance, malgré nos différences, malgré les choses qui peuvent nous séparer, les points de vue, les différences de personnalité ou de caractère, et que ça ne se joue pas là, qu'il faut essayer malgré tout d'accepter ce que les uns, les autres sont, et de nous reconnaître en tant que cœur et en tant que bénéfice que nous pouvons produire les uns vers les autres, envers la vie, à partir de ce cœur. Alors, dans le livre, vous nous offrez des témoignages très forts de vos rencontres terrestres et de vos rencontres célestes, et vous accompagnez aussi le lecteur vers un chemin d'un approfondissement de l'ouverture de conscience, notamment à travers la prière, à travers le rêve, à travers l'ouverture à l'art, à la poésie, et une des manières en fait d'ouvrir ces facultés psychiques, c'est la méditation médiumnique en musique. Et c'est une de ces méditations que vous allez nous offrir aujourd'hui. Alors Karine, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Nous possédons tous en nous cette nature physique, bien évidemment, qui a beaucoup d'importance puisque c'est notre support, mais profondément lié à notre nature spirituelle qui elle est une nature intuitive, créative. Nous avons tous en nous cette possibilité de développer notre ouverture d'esprit au travers de l'intuition. Quelque chose sait en nous et ce quelque chose est de l'ordre de la sagesse, si on lui donne toutefois la parole en ce sens, eh bien au travers effectivement de l'art, de tourner son regard vers le beau, vers le bien, vers le bon et en cela, la prière, enfin tout ce qui peut élever, mais la prière, aussi la créativité dans un art, dans la musique, dans la danse, dans la peinture, tout ce qui peut ouvrir notre cœur à la beauté et à la beauté sublimée, permet une ouverture de l'esprit. C'est pourquoi effectivement ces méditations médiumniques, c'est-à-dire ces méditations en musique, et là j'ouvre une parenthèse sur des musiques, moi je travaille avec un musicien qui est exceptionnel, qui est Logos, qui s'appelle Stéphane Sicard, mais Logos donc, et qui crée des musiques sur lesquelles depuis des années, j'accomplis des danses créatives, des tas de compositions et aussi ces méditations médiumniques qui ouvrent l'esprit vers d'autres possibilités en nous et qui nous donnent le moyen de communiquer avec notre nature véritable et de découvrir tout ce que l'on peut voir de beau et de merveillant en nous, ce qui nous donne un support vraiment idéal pour traverser cette vie qui n'est pas facile. Alors justement, nos auditeurs vont pouvoir vivre cette expérience de la méditation en musique. Quels conseils est-ce qu'on peut leur donner pour se mettre en condition pour recevoir le mieux possible cette méditation ? Je vais leur donner tout de suite s'ils veulent bien. S'ils veulent bien déjà penser qu'ils ont la possibilité de se connecter en pensée à l'âme ou à l'esprit pur d'un être cher, par exemple, qui est décédé. Déjà, là, on rentre dans cette communication médiumnique d'âme à âme et qu'il suffit pour cela à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment de se relier de tout leur cœur au souvenir d'un être cher et de lui parler parce que c'est ce qu'ils vont faire en suivant mes paroles. Ils vont pouvoir penser que c'est eux qui donnent ces paroles-là. comme si cet être cher était présent et qu'en faisant cela, s'ils sont vraiment, comme je le suis, sincères et confiants, ils vont pouvoir tisser un fil de communication invisible entre eux et cette personne qu'ils souhaitent atteindre puisque c'est le but de la communication médiumnique. Donc, je vais leur dire de s'installer confortablement, de se détendre, de relâcher leur tension corporelle un maximum, de porter toute leur attention sur le rythme régulier de leur respiration et de se concentrer sur ce merveilleux rendez-vous qui se prépare dès que la musique va commencer. C'est l'heure de l'atelier. La vie n'en finit jamais d'être la vie et les âmes survivent au passage de la mort. Faites le calme en vous et laissez-vous glisser agréablement dans les mondes intérieurs. Rien ne doit troubler cet instant. Pas de doute, pas de crainte. Votre lumière rencontre la lumière de l'âme. Laissez faire. Le secret de la terre est gravé dans le ciel qui seul a le pouvoir d'en délivrer la forme. La mémoire de la vie repose dans les courants, glisse dans les nuages, flotte sur les océans. un souffle passe comme un ange. Toi qui le soir venu t'invite dans mon esprit, déplace mes souvenirs en frôlant mes pensées. Toi que d'autres croient mort et pour cela te pleurent. Je sais que tu attends que nous ayons compris. Le silence fait le lit de l'esprit. Je te vois suppliant tes amis, tes parents de cesser de penser qu'ils ne te verront plus. Tu marches dans le ciel en sandales de vent et ton âme légère s'amuse et se repose. une autre vie commence et se poursuit. Pour toujours tu seras l'ami, le confident, celui auprès de qui je dépose l'espoir d'un jour nous retrouver à nouveau nous aimer, nous envoler ensemble sur les ailes du temps. Le ciel protège ses oiseaux. Et parce que je crois en la vie infinie qui n'a pas de début, ne connaît pas de fin, je renonce à mes larmes et oublie mon chagrin pour mieux t'offrir la grâce de mon cœur amoureux. Le temps fait bien les choses. à chaque pensée triste je cueille une rose pour en faire un bouquet de joie et de tendresse. Pourquoi continuerai-je à me désespérer alors que je te sais heureux et lumineux ? un ange passe comme un souffle et ce souffle se répand partout en vous laissant laissant se souvenir de cette méditation gravée dans votre cœur comme un espoir rien ne finit jamais ils ne sont pas partis et le chemin ici lumineux et joyeux doit continuer doucement et tranquillement pendant que votre méditation touche à sa fin revenez en conscience à notre rendez-vous et surtout n'oubliez jamais que le cœur qui aime ne se coupe pas de la vie et la mort encore moins voilà cette méditation est terminée maintenant je rappelle que la merveilleuse musique sur laquelle j'ai pu exprimer ces mots est de Logos son dernier album qui s'intitule La voix du ciel Merci Davina On va maintenant accueillir Eugénie qui travaille aux éditions Le Duc et qui a tout organisé Le Duc en live et qui a donc récolté les questions des lecteurs des auditeurs Salut Eugénie Bonjour Vous m'entendez bien ? Oui Parfait Effectivement toute la semaine la semaine dernière j'ai travaillé donc avec nos réseaux sociaux et nos abonnés pour récolter toutes leurs questions pour que je puisse vraiment prendre la parole et vous transmettre exactement tout ce qu'ils avaient envie de vous dire Alors je vais reprendre un petit peu les questions qui ont été posées pendant ce live je vois notamment donc Sylvie qui regarde le live depuis le début et qui est passionnée par ce que vous dites qui vous dit votre écrit est mêlé par le parcours de votre vie et par votre philosophie de l'univers avez-vous tout relaté sur votre parcours de vie ? Votre philosophie d'aujourd'hui progressera-t-elle avec le temps ? Eh bien je crois que tout progresse toujours avec le temps non je n'ai pas tout relaté bien sûr j'en ai gardé j'en ai gardé qui sont peut-être que je considère encore comme étant trop intime ou trop secret pour être livré tout de suite mais on verra on verra suivant les réactions en fait même que ce livre va produire quelles questions il va susciter qu'est-ce que les gens vont en penser et voilà et si ce livre fait vraiment du bien si je m'aperçois que d'avoir m'être livré de cette manière est bénéfique aux gens alors c'est vrai que j'en dirais peut-être un peu plus Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire ce livre maintenant ? Je vous l'ai dit j'ai choisi de l'écrire en fait je n'ai pas choisi de l'écrire il m'a été ça m'a été vraiment je me suis sentie très très poussée à l'écrire dans le sens de pouvoir non pas m'écrire moi-même parler de moi mais parler justement de cette continuité de la vie après la mort et aussi je pense que nous pensons toujours à nous finalement mais que nous ne pensons pas peut-être suffisamment à ceux qui ont passé ce voile de la mort qui se retrouvent dans des situations très très différentes et j'ai évoqué dans ce livre des situations comme par exemple des personnes qui ont pu se donner la mort eux-mêmes et dans quelles conditions ils se sont retrouvées qu'est-ce qu'ils ont vécu puisque ce sont eux qui là ont pris la parole je me suis sentie pendant tout le temps de l'écriture complètement guidée en fait je pense que ce n'est même pas moi qui ai écrit ce livre je pense vraiment que ma main a été tenue par les mains invisibles des guides alors j'espère avoir bien entendu tout ce que j'ai pu entendre et avoir relaté ce que je devais dire vraiment est-ce que ça vous arrive par exemple d'accompagner justement des gens dans la mort ou justement d'être présent avec des personnes qui sont mourantes ah oui ça je l'ai fait beaucoup au courant de ma vie souvent une fois j'ai été appelée dans les unités de soins palliatifs dans certains hôpitaux et j'ai été appelée par des personnes qui demandaient voilà alors là on sait que je suis monial bouddhiste donc on me demande en tant que monial bouddhiste mais comme j'ai pu le dire je ne suis pas que monial bouddhiste pour moi ça monial bouddhiste c'est vraiment une voie que j'ai choisie parce que pour moi le bouddhisme est une voie très qui résonne vraiment dans l'actualité parce que elle n'oblige pas les gens à entrer en religion elle leur explique plutôt une philosophie de vie en donnant des conseils joyeux finalement sur la vie et en donnant plutôt un élan d'énergie à la vie plutôt que de culpabiliser ou autre chose voilà donc c'est vrai j'ai assisté beaucoup de personnes et là je vous assure que quand on est avec une personne qui va partir qui est sur le point de partir on réalise à quel point ce qui compte seulement dans la vie est la simplicité d'être les uns envers les autres vraiment là toutes ces ces masques qu'on met sur nous c'est le cas de le dire d'ailleurs à l'époque actuelle mais là ces autres masques de vouloir paraître quelqu'un d'autre que ce que l'on est tout cela tombe au moment de la mort on est vraiment devant la vérité de ce que l'on est et de ce qui est et là je vous assure que seule l'authenticité du coeur compte et par rapport à ça justement est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre vie justement dans le monastère dans le temple bouddhiste que vous avez justement créé est-ce que vous pouvez nous faire parler un petit peu de ce qui se passe dans ce monastère dans ce lieu où j'ai eu la chance toutes les configurations se sont heureuses se sont se sont mises pour que je puisse vivre dans ce lieu encore à l'époque actuelle que ma vie se continue depuis des années dans ce lieu qui est un lieu de paix un lieu de bénédiction totale moi je rends grâce à la vie tous les jours d'être en vie déjà d'être en vie et ensuite de pouvoir vivre ici et de vivre dans cette imprégnation spirituelle qui pour moi dépasse largement tous les cadres des représentations quelles qu'elles soient et d'ailleurs le fond l'essence même de l'enseignement bouddhiste est au dehors au-delà de toute représentation puisqu'il y a un mot qui résonne toujours pour cela et qui est vacuité et qui est vraiment c'est au-delà des images au-delà de ce que l'on peut toucher et saisir alors bien sûr on a ces merveilleuses images de toute façon du Bouddha qui nous montre toujours ce sourire délicieux qui est un sourire au-delà de toutes les perceptions qui a franchi vraiment toutes les limites des visions quelles qu'elles soient et qui est dans la réalité de l'être et ce qui compte c'est vraiment de se trouver soi-même imprégné de cette réalité c'est-à-dire de l'authenticité donc on est tous là où on en est dans notre parcours de vie on comprend les choses à notre niveau et en fait c'est tout ce qui compte mais je dois dire que je rends grâce à tous et tous ces maîtres bouddhistes qui m'ont qui m'ont aidé dans le sens où ils m'ont fait comprendre exactement ce qu'il y a à comprendre des enseignements du Bouddha et c'est merveilleux moi ça me donne envie en tout cas en ce qui concerne la méditation donc là on a vraiment pu avoir on a eu la chance que vous nous fassiez vraiment cette méditation pendant ces dix minutes comment vous avez rencontré la méditation et vraiment qu'est-ce que voilà dans les questions que j'ai pu recevoir c'est comment on peut la pratiquer vraiment tous les jours est-ce qu'il faut attendre d'être dans un état particulier là par exemple dans ce contexte anxiogène est-ce que voilà est-ce que ça peut répondre à des questions ou est-ce que ça peut nous soulager l'esprit ou nous permettre justement de retrouver une vitalité particulière et de se reconnecter à l'essentiel j'ai rencontré la méditation dans mon enfance avec ma mère qui m'a appris à prier alors prier c'est un mot qui a toujours une connotation de ce que l'on connaît finalement en connotation religieuse et or ce n'est pas du tout comme ça que j'ai appris à prier avec ma mère je priais tous les jours c'est-à-dire que le matin elle m'a habituée le matin à rendre grâce à la vie qui commence puisqu'on se réveille et qu'à nouveau on retrouve la vie le ciel le soleil la lumière en tout cas du jour et elle m'a donné cette envie cette reconnaissance de la vie voilà dès les premiers instants du jour en remerciant gratitude déjà la gratitude dans le cœur tout n'est pas tout n'est pas dû jamais j'ai appris ça que rien ne nous est dû finalement et que tout se mérite et que quelquefois on a même des choses qu'on pense ne pas pouvoir mériter mais qu'en fait tout ce qu'on a on le mérite vraiment et que c'est voilà donc ça ça incite à remercier et c'est la première prière les remerciements au lieu de demander quelque chose on remercie c'est le premier sens de la prière et ensuite l'émerveillement face à la vie que l'on regarde d'un oeil un peu comme regardent les enfants comme les enfants regardent la vie on regarde ce qui est beau on s'émerveille de ce qui est là d'une fleur qui s'ouvre alors vous allez c'est vrai que de dire ça c'est on se dit oh là là c'est vraiment c'est trop voilà c'est trop un peu trop simple mais pas du tout parce que vous voyez dans le temps que nous vivons actuellement au lieu de se laisser prendre par la peur qui nous est inculquée par les informations par tout ce que l'on peut entendre qui est quand même profondément délirant et au lieu de se laisser complètement envahir prendre avoir peur être anxieux se dire qu'est-ce qui va m'arriver qu'est-ce qui est si je fais pas ça si je fais pas ça ça va voilà au lieu de cela et bien on porte en soi quand on a cette prière du coeur cette prière du soleil vivante en soi tout le temps et bien on porte en soi cette autre réalité de la vie qui empêche d'avoir peur et qui même s'il y a des problèmes des virus évidemment il y en a des milliers même de virus tout le temps c'est pas nouveau et bien si c'est le moment que l'on parte on partira si c'est le moment d'être touché par une maladie on sera touché par une maladie mais vous savez qu'on se protège ou pas si c'est le moment on n'y coupera pas c'est comme ça donc pourquoi avoir peur et pourquoi se laisser descendre au plus profond de toutes les anxiétés alors qu'il y a plein de choses à faire ensemble et plein d'élans encore dynamiques à rendre à cette vie qui nous fait la grâce d'être en vie merci beaucoup Davina pour ces réponses et puis j'ai pu vous poser toutes les questions pardon excusez-moi Hélène j'aurais juste rajouté comment on peut méditer est-ce qu'il faut nécessairement s'asseoir dans un coin est-ce qu'il faut avoir un chapelet est-ce qu'il faut entrer dans une institution est-ce qu'il faut une attitude quelconque et bien non il ne faut pas tout ça la méditation c'est un état d'être heureux non pas qui ne regarde pas les difficultés de la vie ou même les malheurs qui existent bien c'est aussi la vie mais qui en même temps garde cette fraîcheur d'âme qui est toujours là présente présente à l'aide aux autres présente à l'aide à soi-même présente à réaliser vraiment son projet de vie de la meilleure manière qu'il soit ça veut dire que la méditation c'est un état constant et que de temps à autre bien sûr on prend un moment de silence un temps seul avec soi-même mais soi-même en tant qu'espace pas soi-même en tant que petit égo qui ne sait pas trop où il en est soi-même avec l'espace infini qui est la réalité de la vie j'avais une toute dernière question Eugénie d'une amie qui a le projet de consulter une médium pour être en lien avec sa maman qui est décédée l'année dernière comment est-ce qu'elle peut se préparer à cette rencontre ? Alors déjà elle fait bien attention à qui elle va s'adresser elle doit avoir beaucoup de discernement le monde médiumnique et pullule de charlatans il y a en fait très très peu de médiums vraiment capables de répondre à cette question-là parce que le côté médium c'est très répandu on a tous un état médium en soi puisqu'on peut par le biais très simple de la méditation médiumnique arriver à se connecter à notre propre intuition etc. Maintenant de là à faire intervenir une personne décédée par l'intermédiaire d'un filtre médium il faut que ce filtre c'est-à-dire cette personne qui se dit médium soit vraiment une personne authentique et vous savez je l'ai dit dans mon livre je cite moi deux personnes c'est pas énorme j'en cite deux et voilà faites vraiment très très attention ne vous aventurez pas n'importe où tout le monde à l'époque actuelle se dit médium c'est un commerce comme le commerce spirituel d'ailleurs et donc il faut faire très attention où on met les pieds avoir beaucoup de discernement se renseigner et bien oui dans mon livre on trouve quelques pistes qui sont vraiment authentiques je vais lui transmettre les deux pistes merci merci à vous on va passer au portrait chinois d'accord alors c'est une petite habitude dans le duc en live je vais vous poser trois questions pour mieux vous connaître ne vous inquiétez pas ça ne fait pas peur déjà la première question donc vous avez écrit chez le duc la magie de la prière qui sort en poche cette semaine aussi et la première question que je voulais vous poser Davina c'est si vous étiez une prière laquelle ce serait ? je vous l'ai déjà dit j'ai répondu ça serait merci la vie merci la vie si j'étais une prière je serais dans un je m'adresserais à la nature je m'adresserais aux animaux je m'adresserais évidemment aux personnes humaines je m'adresserais à Dieu au Dieu de mon cœur et de ma compréhension je m'adresserais aux guides je m'adresserais aux bons esprits je m'adresserais à vous je m'adresserais à tous et je dirais merci car grâce à tous je peux exister et si vous étiez une rencontre terrestre qui vous a transformé laquelle ce serait ? alors ça il faut que je réfléchisse un peu si j'étais une rencontre terrestre qui m'a transformée je ne pourrais pas dire une seule personne non si j'étais une rencontre terrestre je dirais tous les êtres qu'ils ont été mes amis ou qu'ils aient été mes ennemis forment une seule entité pour moi un seul un seul vrai cœur et à eux tous amis comme ennemis entre guillemets je dis encore merci et voilà c'est cette personne là dont je pourrais témoigner cette entité là traite de tous tous les êtres que j'ai pu rencontrer alors vous allez me voir arriver avec mes grands sabots moi je voulais que vous racontiez une rencontre céleste maintenant une rencontre céleste qui vous a marqué la rencontre céleste qui me marque le plus aujourd'hui est une rencontre invisible qui n'a pas pas d'apparence physique à laquelle oui un nom est venu se présenter mais en fait je sais très bien qu'un nom ne désigne pas l'absolu de ce qu'une rencontre terrestre peut être céleste peut être et cette rencontre céleste est mon guide personnel qui ne me quitte pas qui est là d'ailleurs à l'instant qui m'aide à vous répondre pour que ces réponses soient le plus juste possible et que je sens dans mon cœur tout le temps comme une force indestructible tant que je reste authentique envers moi-même envers les autres et bien sûr envers lui merci Davina avant de nous quitter on voulait vous faire un petit cadeau avec Eugénie en fait on a envie de faire se rencontrer des auteurs qu'on aime et en fait livre après livre qu'on publie aux éditions Le Duc et bien on offre aux lecteurs un parcours holistique de développement de leur corps de leur esprit de leur âme et c'est toujours amusant en fait pour nous et très intéressant de mettre en relation deux auteurs qu'on a choisis à des moments différents pour des raisons différentes et le livre qu'on voulait vous offrir Eugénie est sorti aussi cette semaine c'est le livre qui s'appelle Les quatre sagesses tibétaines et donc on a trouvé que ça pourrait être très intéressant que vous puissiez croiser la route de ce livre qui vous permettra vraiment de trouver des clés pour naître à chaque étape de votre vie donc il est aussi sorti cette semaine donc je pense que c'est pas pour rien et Dieu sait si la sagesse tibétaine quand elle est bien comprise peut ouvrir vraiment le chemin de la vie à tous c'est vraiment c'est une merveille cette sagesse tibétaine encore faut-il qu'elle soit bien comprise et surtout bien suivie parce qu'il s'agit pas de comprendre les choses mais il s'agit de les inscrire dans notre vie quotidienne voilà c'est très curieux de savoir ce que vous allez penser de ce livre et peut-être que ça sera le début d'une nouvelle rencontre terrestre pour vous avec Noé Merci pour le cadeau Merci beaucoup Davina pour cette rencontre qui était très forte en émotion et puis surtout pour ce livre que je suis vraiment fière d'avoir dans notre catalogue donc il nous faut tous un jour apprendre à mourir qui donc il y a trop de soleil ici c'est pénible qui vient de paraître aux éditions Le Duc et il y a un CD de méditation dedans que les gens peuvent écouter absolument merci beaucoup merci beaucoup Eugénie merci à vous au revoir au revoir au revoir Merci à vous